Il y a juste une personne qui est connectée que je ne connais pas, alors je ne sais pas Yves Pic si tu veux te présenter ou écouter ce qui va se passer, il n'y a pas de soucis. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de Français et que les Françaises sont moins à l'air que d'autres, alors je me dis que ça vaut peut-être le coup d'attendre encore une ou deux minutes avant de commencer. Oui Yves Picard, ok oui je vois tout à fait qui tu es, salut, enchanté de te croiser ici. J'ai désactivé le... Normalement vous pouvez parler quand vous voulez, donc vous allez voir je vais faire juste une toute petite présentation qui va durer 30 secondes et après moi je vais vous montrer des choses et on va échanger là-dessus. Donc quand vous voulez prendre la parole, même si ça va être un peu le bazar tant qu'on n'est pas 25, ça devrait être assez simple à gérer. Je peux commencer, il est 10h04, on verra s'il y a des gens qui arrivent, s'il faut je redirai un petit peu ce que je voulais vous présenter là. Donc je m'appelle Antoine, pour ceux qui ne me connaîtraient pas éventuellement, il n'y a pas grand monde qui ne vous connaît pas. Je suis doctorant à l'Université de Montréal depuis septembre 2019, et donc je travaille toujours notamment dans les processus de publication, pour faire très très court. Je suis dans un département de littérature française, mais je m'intéresse beaucoup plus globalement à les questions d'écriture et de publication, que ce soit le domaine. Donc c'est beaucoup autour du texte, bien évidemment. Et ce qui m'intéressait ce matin, c'était surtout d'échanger avec des personnes qui mettent en place, elles-mêmes, des outils pour pouvoir justement écrire, publier, que ce soit fabriquer tel ou tel objet, qui peut être diffusable, partageable ou uniquement à l'usage interne. On sait bien qu'Arthur et que Julie soient déjà là, puisque c'est des discussions qui vont commencer notamment avec eux, mais aussi avec des gens avec qui je travaille, comme Martial, qui est connecté, et Margot aussi. Et puis d'autres gens qui vont peut-être nous rejoindre en cours de route. Il y a Julie Attaqué aussi, qui est connecté là, et d'autres personnes. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est juste de vous montrer des mini-choses que j'ai mis en place, qui sont vraiment très très minimalistes. Éventuellement, de vous présenter d'autres exemples, ça c'est un peu du bonus, si vous voulez présenter d'autres choses. Et surtout que vous puissiez partager des choses. Alors forcément, vu qu'Arthur et Julie sont connectés, je vais vous embêter. Donc si vous, vous avez le temps de vous présenter des choses, vraiment en deux secondes, ça peut être aussi intéressant de vous partager vos écrans. Salut Anthony ! Et puis on verra aussi qui rejoint la discussion en cours de route, puisque je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu montrer d'autres choses. Alors, moi ce que je vous propose, c'est, je vous ai mis une petite citation, mais c'est juste sur la question de qu'est-ce qu'on maîtrise et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est une petite citation de Mathieu Bécrofort, dans les loges du carburateur, qui dit que nous avons trop peu d'occasion de faire, de vraiment faire quoi que ce soit, parce que notre environnement est trop souvent prédéterminé à distance. Et en fait, là, la question sous-jacente, c'est de dire, comment on fait pour fabriquer nos propres outils de production dans le milieu du texte ? Nos propres outils de production, plutôt que des outils qui préexistent, et qui nous, forcément, nous obligent à avoir des comportements particuliers, voire même carrément des... qui nous obligent à être totalement contraints dans des sphères spécifiques. Ce que je vous propose pour l'heure qui vient, c'est de définir très rapidement les fabriques de publication, même si j'ai commencé à en parler. Savoir pourquoi aussi, ça me semble vraiment nécessaire d'en parler, surtout en ce moment, c'est-à-dire dans cette décennie-là, dans laquelle on est. Ensuite, de vous présenter peut-être un exemple de fabrique avec mes outils de recherche et d'écriture, qui n'est vraiment pas grand-chose. Et puis, de voir quels sont vos outils à vous, de comprendre pourquoi est-ce que vous, vous les avez créés. Et puis ensuite, bonus, la question de savoir si ça vaut le coup ou pas de valoriser ces initiatives et comment le faire, qui pourraient rebondir sur d'autres choses. Alors, c'est des discussions qu'on avait engagées, notamment avec Arthur Perret, qui est connecté aujourd'hui, sur est-ce que ce serait intéressant ou pas, l'endroit de mettre tout ça et de le présenter. Et donc, c'est en lien aussi avec un petit travail d'analyse que j'ai commencé, qui est lié à ma thèse, sur les fabriques de publication, que j'ai commencé à écrire sur mon site depuis 4 semaines et qui va continuer là encore dans les mois qui viennent. Donc voilà un petit peu le programme que je vous propose. Pour définir les fabriques de publication, ça m'intéresse aussi de rester relativement vague. J'ai essayé de chercher plein de termes différents, comme système, comme chaîne de publication, comme chaîne éditoriale, comme outil, il y en a énormément, comme processus, etc. J'ai conservé fabrique parce qu'il y avait une dimension artisanale qui m'intéressait, qui n'est pas encore de l'industrialisation, mais qui est quand même quelque chose d'assez avancé. Donc j'aime bien ce terme que je conserve pour l'instant, même si je sais qu'après il va disparaître, en lien aussi avec le terme fabrication, sans avoir fait une recherche scientifique sur tous ces concepts. Je reste volontairement vague. Ce qui m'intéresse là, c'est surtout de voir ce que peut recouper ce terme par rapport justement à des termes polysémiques comme processus ou système. Donc pour moi aussi, la question des fabriques de publication, c'est la question de la modularité. Ça, on va en reparler aussi aujourd'hui. La modularité, c'est quoi ? C'est le fait d'à un moment pouvoir avoir plusieurs programmes, logiciels qui s'interconnectent entre eux. Et la possibilité surtout de pouvoir en retirer un pour en mettre un autre à la place. C'est quelque chose que je trouve très intéressant de se dire, à un moment donné, j'utilise celui-là, mais pourquoi pas utiliser un autre programme. Donc voilà, pourquoi en parler ? C'est ce que je vous ai dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu quelles sont vos pratiques. Par rapport à mes pratiques, il y a des questions que je me pose, que ce soit au moment d'écrire des documents. Donc moi, en l'occurrence, c'est plutôt, alors pas encore la thèse, mais plutôt des documents qui tournent autour de la thèse, comme des articles, des comptes rendus, des choses comme ça. Et puis tout simplement aussi, d'avoir un outil de gestion de beaucoup d'informations. C'est le cas de la thèse, mais ça peut être le cas aussi dans plein d'autres domaines. Je parle aussi du point de vue d'un chercheur ou d'un apprenti-chercheur, dans le sens où moi, je suis étudiant. Je sais que ce n'est pas forcément le cas des personnes qui sont là ou qui voulaient rejoindre les discussions. Et donc, si là, je parle beaucoup, notamment de biographie ou d'éléments comme ça, on peut évidemment varier un petit peu les discussions et parler d'autres domaines sans problème. Donc, avant de vous présenter un exemple de fabrique avec mes outils de recherche et d'écriture, je crois que je vais y aller directement là-dessus. Je vois juste qu'il y a Louis-Olivier Brassard aussi qui nous a rejoints, et c'est des discussions aussi que j'ai engagées avec lui, Louis-Olivier est étudiant à l'Université de Montréal aussi. Et je vous montrerai justement une petite brique de la fabrique que j'ai mise en place, qu'il a développée, qui est très utile dans le domaine de la recherche. Donc, je vais peut-être tout simplement commencer par ça. En fait, moi, ce que j'ai fait, pour vous décrire un petit peu la situation dans laquelle je me place, c'est que pour ma thèse, j'ai besoin d'écrire beaucoup de contenu, notamment des notes, tout simplement, mais aussi, ça va être différents types de textes, ça peut être des analyses, des entretiens, des notes de lecture, et ainsi de suite. Et donc, mon idée, c'était de réunir tout ça dans un petit site web qui tourne sur ma machine, que je peux éventuellement pousser ailleurs pour ensuite faire relire ça, notamment par des gens qui travaillent avec moi, que ce soit mon directeur de recherche ou d'autres étudiants et étudiantes. Et puis après, de prévoir aussi l'espace où je vais pouvoir écrire ma thèse pour éventuellement la mettre à disposition. Donc, ça ressemble actuellement à ça. Ce n'est pas public. Là, ce que vous voyez, c'est sur mon ordinateur. Il y a une adresse en ligne, mais que vous ne trouverez pas facilement. Et puis de toute façon, c'est amené aussi à changer d'endroit petit à petit. Alors, je vous montre là à quoi ça ressemble. C'est vraiment un site Internet très simple avec juste des rubriques. Donc, voilà, là, par exemple. Des notes. Donc là, c'était avant d'entamer justement une série sur les fabriques de publication. Voilà, c'est juste des textes au kilomètre. Avec quand même des systèmes de tags qui permettent de croiser les différents contenus. Là, j'ai une partie notes, mais je vais avoir aussi... Je vais avoir une partie concept. Je vais là pouvoir avancer dans un travail un petit peu plus formalisé plutôt que juste des notes. Là, je vais avoir des textes plus aboutis que je vais peut-être pouvoir livrer à un moment donné, que ce soit dans le cadre de ma scolarité à l'Université de Montréal ou auprès de mon directeur. Des analyses, pareil. Donc là, il y a toutes les fabriques, plus des articles en cours d'écriture. Des lectures. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien pour l'instant, parce qu'il n'y a rien de prêt. Des entretiens. Et puis, des choses qui sont liées aussi à la spécificité du doctorat au Québec et au Canada. Avec notamment tout ce qui est dépôt de sujets, etc. Il y a un travail un peu particulier. Et puis, quelque chose que je n'ai pas commencé à... Je n'ai pas réussi à vraiment commencer qui sont des week notes. C'est juste tenir un journal sur comment des semaines de travail se passent. mais je n'arrive pas encore à démarrer cette partie-là. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sur le rendu, c'est vraiment un site web extrêmement simple. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir avoir une version imprimable en plus d'une version web. Tout simplement parce que je vais avoir besoin de produire des choses dans le temps qui ne sont pas uniquement des pages web. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai prévu... une version imprimable avec PSGS. Alors, ce n'est pas du tout stylé pour l'instant. Donc, c'est vraiment tout... Mais c'est juste pour vous montrer que le même contenu ici peut avoir une autre version, quelque chose d'assez classique avec une mise en forme. Vous voyez, là, c'est tout pété pour l'instant avec des images qui ne collent pas, etc. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée de la démarche. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est pour certains contenus d'avoir une autre version qui serait une version aussi avec... plutôt une version pour avoir des données à disposition. Donc, pourquoi pas du JSON et des choses comme ça. Et voir même aussi une version XML plus tard pour certains contenus qui sera intéressant de diffuser ailleurs pour pouvoir faciliter peut-être le travail de revue ou autre. Je ne sais pas si ce sera pertinent, mais en tout cas, ce serait possible. Alors, comment tout ça fonctionne ? Alors, il faut juste que je change le partage de mon écran. Comment tout ça fonctionne ? Ça fonctionne avec Hugo qui est un générateur de sites statiques. L'idée, c'est d'avoir à l'origine des fichiers en markdown pour pouvoir ensuite... Je vais tout partager. Donc là, je suis dans mon éditeur de texte. Moi, j'utilise Atom. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que on retrouve la même arborescence ici dans le dossier Content avec l'analyse, concept, image, notes, etc. Donc, un certain nombre de données. Toutes mes notes sont là. Je peux les réorganiser par dossier, par année, si je veux ou pas. C'est un maximum rangé et classé avec à chaque fois des informations diverses. Alors, je peux vous montrer peut-être un exemple un peu plus à l'outil ici. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très simple. Pour l'instant, j'ai plus de données à utiliser à part un titre, une date. Et ici, l'indication d'un fichier pour les données bibliographiques qui sont utilisées dans l'article. Et dans Hugo, on pourra en reparler sur les outils aussi que vous utilisez qui s'appellent des shortcodes qui permettent d'intégrer facilement des petites fonctionnalités pour des citations et des bibliographies si je me situe à la fin de l'article. Donc, comme vous voyez, c'est assez minimaliste dans le sens où j'ai juste des fichiers texte à plat au format LinkedIn qui sont organisés dans des dossiers. Et ensuite, pour les générer, j'utilise Hugo qui va transformer en fait tous ces tous ces fichiers en HTML à partir de quelques fichiers de configuration pour dire un petit peu comment le site s'organise notamment avec un système par exemple de tag ou de catégorie et puis je peux aussi vous dire est-ce que pour cette version-là je veux une version HTML ou pas ? Et ainsi de suite. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler l'envers du décor. Voilà, c'est à peu près tout moi ce que je voulais vous montrer pour que vous ayez une petite idée de comment ça marche. Alors, je pourrais vous montrer d'autres exemples parce que j'ai mis en place pas mal d'autres outils y compris dans le cadre de ma thèse pour produire notamment des documents du type rendu pour certains cours toujours basés sur des générateurs de sites statiques parce que j'aime bien jouer avec cette forme-là et donc souvent aussi avec PageJS parce que c'est le plus simple pour moi actuellement pour produire à partir de l'HTML du PDF. Alors, il y a évidemment plein, plein d'autres solutions notamment jusqu'au point d'oc ou la tech mais ça, c'est juste un exemple à vous donner. Moi, ce qui m'intéresserait puisque l'idée, là, c'est surtout d'avoir une discussion et qu'il est déjà 10h17 chez moi en tout cas ce serait que peut-être d'autres personnes prennent la parole. Alors, je ne sais pas parmi Julie, Arthur ou Louis, Olivier est-ce que l'un de vous trois serait OK pour peut-être au moins dire quelques mots de ce que vous vous avez mis en place ? Est-ce que ça vous semble correct pour l'un de vous trois ? Tu veux commencer, Louis, Olivier, peut-être pour dire ce que tu utilises ? Et puis peut-être aussi dire d'où est-ce que tu parles parce que c'est l'autant plus intéressant. Je vais trouver le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Arthur, on t'entend, oui. Tu veux commencer pour dire un peu ce que tu as en place ? C'est simplement que ça va aller très vite. En fait, si tu fais abstraction de la mise en œuvre, mon système est strictement identique au tien à peu de choses près pour que toi, tu le sais. Je peux le décrire très rapidement. Il n'y a même pas besoin de faire partage d'écran. J'utilise aussi un système basé sur le texte bruit. avec des fichiers en markdown, des métadonnées qui sont stockées en YAML. Et puis, il va y avoir à un moment une forme d'affichage. Alors moi, je me repose plutôt sur l'éditeur de texte pour faire l'affichage. Je n'ai pas d'outil interface fait avec HTML, CSS comme tu as fait toi en local. En revanche, j'ai plutôt investi le templating et le rendu PDF. Et donc moi, j'utilise effectivement Pandoc et la tech. la petite différence aussi, c'est que j'essaye effectivement de déporter pas mal de fonctions du côté de l'éditeur lui-même et de me rapprocher le plus possible du système. Je n'ai pas forcément les compétences de développement que tu peux avoir, notamment sur les technologies du web spécifiquement. J'ai plutôt de compétences côté édito traditionnel. et donc moi, ça m'intéresse d'être au plus près dans le système d'exploitation, que ce soit l'explorateur fiché ou bien les outils Unix. Donc là, bon, ce n'est pas montrable, mais je rigole parce que ces jours-ci, je suis en train d'essayer de reproduire ce petit sélecteur de citations qu'on a dans certains outils, que ce soit Zettler ou bien un logiciel comme Atom, bien un plugin qui permet d'avoir au bout des doigts ces références bibliothèques. C'est quelque chose qu'on peut à peu près reproduire avec Zotero en copiant les clés de citations, un petit script de six lignes qui agence quelques commandes Unix et hop, si on a un éditeur de texte qui permet d'insérer de manière arbitraire des chaînes de caractère, hop, on a son sélecteur de citations. Voilà. Au-delà de ça, je n'ai pas forcément de principe plus sophistiqué. Peut-être la spécificité, ça va être sur les liens entre les documents et leur typologie. Pour l'instant, j'ai un système qui est assez à plat. Je note que tu as nommé note, concept, analyse, lecture, entretien. Et ça, à mon avis, c'est des frontières qui peuvent être très mouvantes. Et je sais que moi, j'ai complètement basculé sur un système de tag pour ça. Parce que si tu es sur une approche de dossier, à un moment, tu vas avoir un fichier qui va être dans deux dossiers. Et donc là, il faut que tu transformes cette typologie en tag. Et donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas, après, c'est vrai qu'entre entretien et concept, c'est quand même deux choses très différentes. J'avoue. Le truc, c'est que quand tu commences à rentrer dans une logique de lien interne, en posant façon wiki, entre deux crochets, un lien depuis une note vers un entretien ou depuis un concept vers un article en cours d'écriture, alors à ce compte-là, moi, je suis plus convaincu par un système complètement à plat. Il n'y a pas de... Tout est dans un dossier texte ou note. Et la circulation va se faire par la recherche, d'où l'importance d'avoir des bons outils de recherche. Le Spotlight sur Mac OS n'est pas terrible, terrible, mais là aussi, l'éditeur de texte est très important. Moi, j'ai un éditeur de texte qui a un très, très bon ensemble de fonctionnalités pour la recherche, multi-fichiers ou intra-fichiers, etc. Peut-être pour rebondir là-dessus, avant que quelqu'un d'autre prenne la parole, c'est intéressant aussi de voir les questions d'aplatissement, si on peut dire, sur le fait que effectivement, moi, j'ai décidé d'utiliser que des fichiers à plat et que j'ai poussé ça tellement loin qu'effectivement, je vais me retrouver bloqué à un moment donné parce que je ne retrouve pas une architecture quand même en base de données, même à partir de fichiers à plat parce que je les range dans des dossiers et que, comme tu le dis si bien, une fois qu'un fichier est dans un dossier, soit je le du-clic, soit je trouve un autre fonctionnement. Donc, c'est aussi pour dire que je suis un peu au début de ça et c'est très lié aussi à la façon dont on va travailler avec nos éditeurs de texte aussi, je pense, nos outils d'écriture, en fait, au moment où on tape le texte. Je dis ça pour rebondir aussi par rapport à ce que décrit Amartiello. Il dit, voilà, lui, il utilise Vim parce que, voilà, c'est un éditeur de texte qui lui convient mieux et c'est vrai que moi, je sens, pour avoir testé plusieurs autres systèmes qui ne sont pas basés sur des éditeurs comme Atome ou comme toi, c'est BB Edit, c'est ça, qui sont relativement une approche assez classique par rapport à un traitement tel, en le sens où tu as une fenêtre, tu travailles sur un document, etc. Alors qu'il y a d'autres éditeurs de texte qui impliquent un fonctionnement complètement différent et c'est vrai que des choses comme IMAX ou Vim obligent à une gymnastique, notamment de navigation dans les fichiers qui est encore différente et tu as cité aussi Zettler qui est très bien sur cette question de comment tu sélectionnes ton fichier et comment tu montres les fichiers et il y a aussi quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Merci pour ton retour. Peut-être pour dire aussi que ton site est le reflet aussi de la façon dont tu travailles et que du coup, on peut voir quand même une forme de rendu avec ton site et une partie des contenus. Je suppose que tout n'est pas public et que tu gères aussi. Alors, non, en l'occurrence, tout est vraiment public. D'ailleurs, j'ai même supprimé des trucs récemment qui étaient cassés ou pas en place. Je fais vraiment une séparation très très nette entre mon espace de travail perso et mon espace de travail public. Et là, ça tient vraiment à ma préférence pour les interfaces qui respectent le langage de design de la plateforme Mac OS. C'est-à-dire que moi, je suis assez client de ce type de langage d'interface et donc, ça se traduit par mes choix de logiciels. Pour les lecteurs de RSS, je préfère un service qui ne soit pas web mais un service qui soit dans une application qui s'intègre très bien à mon système d'exploitation. Oui, d'ailleurs, la remarque que je voulais faire au tout début qui était la citation de Mathieu Crawford que tu donnes, disons que je rejoins totalement l'idée et je crois que c'est la conclusion du dernier biais que j'ai écrit. Voilà, si vous voulez aller le voir, c'est facilement retrouvable via mon compte Twitter sur le fait que nos conditions d'écriture sont déterminées et que cette détermination, elle se fait paraître des jeux d'écriture et qu'en gros, c'est une espèce de dungeon crawler infernal dans lequel tu passes chaque porte et à chaque porte, il y a un monstre de plus en plus redoutable et à un moment, il y a un niveau de redoutable que tu ne peux pas franchir et qui correspond à ton niveau d'écriture par rapport au niveau d'abstraction de passer à la machine. C'est un bon exemple de pourquoi j'ai du mal à passer pour l'instant à d'autres textes. Il faut que je passe encore quelques portes. Alors là-dessus, il y a aussi quelque chose d'intéressant sur le fait que moi, j'ai tendance aussi en construisant des outils basés sur notamment des générateurs de systatique, Markdown, etc., à tordre ce que je voudrais faire pour que ça colle à la fabrique de publication que je mets en place. Donc on retombe un peu dans le piège initial qu'on avait avec des choses comme des traitements de texte. Donc c'est dur aussi des fois de trouver quelque chose qui nous plaît et de ne pas s'enfermer aussi dans un plaisir qui serait, alors moi je ne sais pas non plus du développement mais de l'ordre de la construction quand on fait du Lego où on prend plus de plaisir à faire du Lego qu'à construire l'objet qu'on avait prévu de fabriquer. Et donc ça, c'est aussi dur de trouver un équilibre entre les deux. Aussi parce que moi, personnellement, ma pratique d'écriture scientifique, elle est très liée aussi à des outils que je mets en place pour écrire et pour produire des versions plus ou moins avancées que ce soit au format PDF, VOC, HTML, etc. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut échanger là-dessus ou partager. Il y a peut-être lui, Olivier ou Julie. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, lui, Olivier. Oui, salut Antoine. Salut Arthur. Salut tout le monde. Mais oui, d'abord, je veux juste dire à Antoine que je trouve que son concept d'atelier comme site web statique en local, je trouve ça vraiment génial comme type d'usage des générateurs de sites statiques. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je suis moi-même en train de mettre en place toute ma gamme d'outils pour entamer ma prochaine maîtrise dès septembre. Et donc, c'est ça. Donc, je m'inspire de différentes stratégies que je trouve à gauche et à droite, notamment d'Arthur. Donc, Arthur, j'ai d'ailleurs adopté récemment son système de regrouper toutes les notes bibliographiques dans un seul dossier et de s'y retrouver avec des clés, des tags. Et donc, j'ai adopté exactement le même schéma. Et ça, ça me permet de l'utiliser dans Zettler, mais également dans d'autres éditeurs markdown qui reconnaissent cette fonctionnalité-là. Donc, voilà. Et c'est ça. On a parlé de différents outils. On a parlé de Zettler, on a parlé de BB Edit, certaines préférences. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, au jour le jour, j'utilise différents outils pour différents usages. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je vais utiliser l'éditeur IA Writer pour simplement écrire du markdown parce que ça fait bien plaisir. C'est une belle interface. Mais parfois, j'ai justement changé à Zettler pour pouvoir utiliser les fonctionnalités bibliographiques ou le système de renvoi de lien avec des tags à l'intérieur d'un projet. Il y a ça dans IA Writer, il y a ça dans BB Edit aussi, mais dans Zettler, c'est vraiment chouette. Ou alors, je vais simplement utiliser mon éditeur de texte, soit Vim, si je n'ai pas envie d'ouvrir mon logiciel Brackets, par exemple, ou Atom, comme le fait Antoine. Donc, c'est un peu... Quand Arthur dit qu'on parle de couteau suisse de l'édition, moi, c'est un peu ça. Ce n'est pas de dire qu'il y a un logiciel qui fait le couteau suisse, mais c'est l'ensemble de ces logiciels qui nous permettent d'interagir avec du texte. Et le texte, c'est que ce sont des solutions aussi malléables. et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on fabrique nos propres outils de publication simplement avec du texte. C'est toi le couteau suisse, Louis-Olivier ? Oui, c'est ça. C'est une agilité à utiliser les différents outils informatiques, cette littératie numérique dont Marcelo se fait le bruyant avocat. Donc, oui, c'est ça qui est super important. c'est de ne pas s'enfermer dans le paradigme d'un seul logiciel, mais plutôt d'utiliser ces différents logiciels pour déployer les possibilités. Oui, c'est vrai. peut-être qu'on parlera aussi d'autres éléments qui viennent s'imbriquer parce que pour l'instant, on a parlé notamment d'outils d'écriture. On a parlé un petit peu de balisage avec Mark Dunn qui permet de se passer justement d'un weziwig du type traitement de texte. Et puis, il y a un autre élément qu'on utilise certaines ou certains d'entre nous qui est aussi le versionnement qui permet de connecter tout ce qu'on écrit à des plateformes et ce qui peut permettre aussi d'écrire via aussi des interfaces en ligne. Versionner, ça peut vouloir dire par exemple utiliser l'éditeur de texte de GitHub, de GitLab qui permet aussi de ne pas dépendre d'un autre outil. Donc, ça, c'est aussi une possibilité juste pour le dire. Vous voulez ajouter quelque chose, Olivier, peut-être ? Oui, l'idée d'atelier que tu m'as inspiré, j'ai l'intention de me fabriquer un et de m'inspirer du tien et certainement d'en créer une espèce de template, une espèce de boilerplate que d'autres pourront utiliser. C'est-à-dire, voilà, installer Hugo et ensuite, télécharger ce modèle et vous avez là les premières briques pour... Parce que c'est ça un peu le danger avec le texte, c'est que c'est tellement malléable qu'on se retrouve devant presque n'importe quoi, devant rien. Donc, c'est utile d'avoir quand même certaines lignes directrices. Donc, toi, tu as composé des catégories, donc des lectures, des notes, des analyses, donc ce genre de catégories-là, je trouve que c'est une stratégie vraiment, vraiment intéressante. Donc, partir avec une certaine structure pré-faite pour, voilà, orienter notre activité de recherche. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, de créer une espèce de thème de départ pour d'autres projets de recherche. Donc, je l'ai fait avec... Bon, j'ai des modèles pour prendre mes notes de cours, pour démarrer un projet de travail académique de rédaction, donc similaire au tien, mais à beaucoup plus petite échelle. Donc, j'ai déjà préparé ce genre de choses-là, mais je crois que d'étendre ce modèle-là à une communauté plus large, de dire comment est-ce qu'on rédige un projet de thèse, comment est-ce qu'on organise ces fichiers. Il y a relativement peu d'exemples, c'est des gens qui s'ouvrent un document Word et voilà, ils mettent tout dans ce même document, assez tristement. Donc, d'abord, c'est des stratégies comme la tienne. Antoine, je trouve que ce serait vraiment intéressant à ouvrir, de rendre open source. Et donc, voilà, c'est sûr que j'ai l'impression de le faire, peut-être à Chantilly Ouvert, mais voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors après, moi j'ai deux petits blocages. Le premier, c'est le fait de se demander si du coup, j'ouvre la fabrique totalement en exemple avec les contenus ou pas. Et ça, ça peut être un peu compliqué. Il y a certains contenus que je n'ai pas envie de mettre en ligne, du coup, ça veut dire gérer différentes choses. C'est des fois un peu délicat. Et comme question de template, c'est sûr, moi ça m'intéresserait de le faire, mais c'est vrai que ça demande quand même du temps de faire les choses proprement pour que ce soit à disposition. Et ça, ce n'est pas toujours simple, notamment, tu vois, moi par exemple, ce que j'ai montré, j'ai récupéré un template qui existait déjà et qui est beaucoup trop riche pour ce que je veux faire. Donc, forcément, bugger parce qu'il y a des choses que je tords et que je devrais mieux partir de zéro. Donc, voilà. Et puis, il y a la question aussi, il n'y a rien de, jusqu'où on va d'un point de vue technique, c'est-à-dire, est-ce qu'on propose un template comme ça avec Hugo et donc, c'est-à-dire que les gens qui vont l'utiliser utilisent déjà plus ou moins un générateur de site statique, savent comment ouvrir un IDE ou un éditeur de texte, organiser ça, éventuellement le versionner, forquer le dépôt. Ce qui demande quand même déjà un niveau assez avancé et ce que je me dis, c'est que la plupart des gens qui vont vouloir l'utiliser, en fait, ont déjà mis en place ces outils-là ou d'aller encore plus loin et carrément de connecter aussi à des CMS type Forestry, Netlify ou, pardon, Contentful ou des choses comme ça qui permettent, en fait, aussi de se passer de cette phase-là et donc, ça implique de recréer, pourquoi pas, un espèce de débiteur de texte ou traitement de texte. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est de trouver vraiment, je ne m'exprime pas très bien, mais l'équilibre entre, d'un côté, quelque chose d'assez customisé et qui nécessite des connaissances techniques et de l'autre, des choses qui sont facilement, on peut facilement prendre en main mais du coup, qui nous ramènent à des usines à gaz qu'on connaît déjà. Ça, c'est vrai que c'est un point délicable et il faut essayer, autrement, on n'y arrivera jamais, ça c'est sûr. Et puis, la question de la documentation, je cite Julien, il a bien raison. Et il y a Marcello qui voulait peut-être ajouter des choses là-dessus. Oui, je continue à ouvrir et fermer le micro parce que j'avais mes filles qui crient à côté, désolé. Donc, oui, je voulais rajouter quelque chose sur le rapport entre customisation et donc template comme on parle dans le chat là et avoir son propre modèle qu'on ne peut pas imposer. Donc, évidemment, moi, quand je commence à écrire quelque chose, normalement, je me fais un build qui est fait pour ce projet-là et en fait, penser la chaîne éditoriale, même simple, mais bon, enfin, quel éditeur de texte j'utilise, comment je gère des références bibliographiques s'il y en a, qu'est-ce que je veux produire en sortie, un HTML, un autre truc, etc. Comment je gère les notes à bas de page ou pas à bas de page, quel type d'informations j'ai besoin de baliser, etc. Ça, c'est construire un petit build normalement que je fais en BASH, parce que j'aime BASH, ça fait partie de la partie épistémologique de penser un projet et donc de construire une méthodologie de recherche. En même temps, et donc, en effet, ça, ça ne pourrait pas être remplacé par un template déjà fait, que ce soit Hugo ou que ce soit, peu importe, mais j'ai besoin de le faire. En même temps, on parle là entre nous une série de personnes qui ont des littérations numériques assez poussées et qui comprennent l'enjeu de penser un modèle épistémologique en écrivant un script ou de toute manière en customisant et en adaptant des outils numériques. À côté de ça, de l'autre côté, opposé, il y a Word, justement, des gens qui ont juste le fait de le réflexe d'ouvrir un document. Word, peu importe ce qu'ils font, qu'ils doivent écrire une note de lecture, un article scientifique, une thèse ou peu importe. Et alors là, en effet, leur proposer peut-être des solutions déjà faites, des templates, justement, ou même des choses où tu cliques là et tu as un modèle, ça permet d'avoir, ils ne pourront pas se construire leur propre modèle sur mesure, mais ils pourront au moins choisir entre une panoplie des choses. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec Louis-Olivier de pouvoir mettre à disposition ce que nous créons de façon peut-être un peu simplifiée et à la limite même stéréotypée, peut aider certaines personnes qui n'iront de toute manière pas jusqu'à se créer leur propre modèle à s'approprier des façons de faire un peu différente. Donc, là, pour template, pour répondre à Julie en chat, je n'entends pas un template pour publication, j'entends de façon générique, disons, un mode de fonctionnement, un dispositif de fonctionnement au sens large, donc pas simplement les templates pour visualiser quelque chose, mais disons un système de, là, je gère ma bibliographie comme ça, je produis ce type de sorties des fichiers, etc., donc pas nécessairement template dans le sens de mise en forme finale. Voilà, ça, c'est ce que j'avais à dire. Merci et désolé pour le bruit des filles d'erreur. Problème, merci Marcello, et notamment, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas totalement évoqué, c'est la question de la recette, je ne sais pas comment dire, c'est le moment où on va produire en fait les formats. Quand on utilise des choses comme Pandoc, forcément, on va écrire des lignes où on va spécifier des options, quel format on veut de sortie, éventuellement, en indiquant justement le template, etc., etc., et ça, c'est très intéressant parce que ça fait partie de la documentation et ça fait partie de la démarche. Et c'est vrai que l'avantage de Bash, c'est que tout ça est décrit et qu'on peut le lire comme presque une fabrique en soi, c'est-à-dire, voilà, tout le processus qui va se passer. Est-ce que Julie, tu pourrais nous partager un peu la façon dont tu travailles, si tu veux ou pas, nous montrer des trucs, c'est toi qui décides, évidemment, mais peut-être aussi sur la spécificité parce que là, on parle beaucoup de textes, peu de données, alors que toi, tu as des choses aussi plus complexes à gérer dans le cadre de ton travail de recherche qui sont des objets un peu différents par rapport à ce que moi, j'ai pu montrer jusque-là ou à ce que fait aussi Arthur ou lui. Oui, je peux en parler. Vous m'entendez ? Oui. Pour recontextualiser avant que je parle de tout ça, il faut que je dise aussi d'où je parle. Du coup, là, je parle en tant que chercheuse aussi, étudiante chercheuse en design graphique et en ergonomie. Je suis à l'Université de Paris 8 et en fait, je peux montrer plusieurs choses, mais c'est très bricolé et on va dire que je pense que c'est hyper particulier aussi le fait que ce soit un travail de thèse parce qu'on est à la fois auteur, éditeur, designer de son travail final et du coup, forcément, les outils qu'on va faire, c'est vraiment très proche de notre façon de penser et c'est un workflow qui est très adapté à comment on travaille. C'est pour ça que moi, je réagis un peu en disant que le template, c'est pour la publication, etc. Je ne me positionne pas dans un truc où j'ai envie de faire un outil d'écriture ou de structuration pour tout le monde. Donc, ce que je fais, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il faut faire la part des choses, le temps qu'on y passe et la documentation qu'on y fait parce que finalement, les choses que je vais vous montrer, c'est super bricolé. Donc, en fait, le rendre générique, ce serait un travail en soi qui en réalité n'est pas le travail de thèse, pour ma part. Je n'analyse pas dans ma thèse les outils que je fais pour faire ma thèse. Mais vu que j'ai cette appétence pour l'HTML, le CSS et aussi Hugo comme toi, forcément, je l'utilise. Je vais partager mon écran. Je ne peux pas, je crois, si je ne suis pas présentateur. Il faut que tu me passes en présentateur. Merci. quand j'ai montré ça à Antoine, on m'a bien rigolé parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est aussi Hugo. Et il se trouve qu'on a même choisi la même typo, pour vous dire. Donc, vraiment, on était tous les deux sur la même longue gardons. Sans en avoir discuté. On parlera un peu du choix du go peut-être. On parlera un peu du choix du go peut-être. Moi, je l'ai choisi parce que je savais l'utiliser. Moi, je l'ai choisi parce que je savais l'utiliser. C'est le plus rapide à faire pour moi. Là, ce que je vous montre, c'est un carnet de recherche qui n'est pas du tout destiné à être partagé. ce que je vous montre, c'est un carnet de recherche qui n'est pas du tout destiné à être partagé. C'est vraiment au-delà de la recherche où je mets même des réponses qui arrivent comme ça. Je mets même des réponses qui se passent dans ma vie en tant que disanaise et en tant que chercheuse. C'est en fait, finalement, la discussion avec Antoine quand on en a parlé, il y a les discussions avec mes directeurs de thèse. Il y a les discussions avec mes directeurs de thèse. Je crois que le début, ça va. Je ne peux pas tout vous montrer en plus mais je crois que le début, ça va. Comme on le voit, c'est une seule page. Contrairement à Antoine, comme on le voit, c'est une seule page. Contrairement à Antoine, c'est les options de recherche du navigateur ou je veux utiliser les options de recherche du navigateur ou je peux faire un pommeil pour moi, retrouver des réflexions pour moi, retrouver des réflexions pour faire le tour de tout ce que j'ai écrit quand je vais écrire Antoc, par exemple. Et je peux sélectionner dans les événements, ça va être tous les événements. Je vais dans les événements, ça va être tous les événements parce que le confinement, il n'y en a pas beaucoup. Mais l'idée, c'est que le confinement, il n'y en a pas beaucoup. Mais l'idée, c'est que je fais une interface technique que je fais dans mes données. Je fais une interface qui me permet de retrouver dans mes données. Et ça, c'est mon côté de designer graphique qui me permet. Je m'embrouille dans ce que je voulais dire. Mais voilà, vous voyez un peu à peu près ça. Et l'autre, vous voyez un peu à peu près ça. c'est qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu peux te dire aussi qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que c'est quelque chose à un moment qui va te servir pour prendre des notes ? Est-ce que c'est quelque chose à un moment qui va te servir pour envoyer des choses ? La position d'être là pour envoyer des choses aussi peut-être à la directrice ? Moi, c'est que ça, c'est vraiment que pour moi pour prendre des notes. Parce que c'est aussi une histoire de comment on peut pour réunir tout à un même droit. Parce que c'est aussi une histoire de comment on peut pour réunir tout à un même droit dans tout ce qu'on a et savoir bien le... dans tout ce qu'on a et forcément c'est profondément ma façon d'organiser les choses, ma structure des choses, ma façon d'organiser les choses, ma structure des choses, etc. Et c'est typiquement je mets plutôt là tout à gauche et c'est typiquement je mets plutôt là je vais juste survoler les mots-clés hyper rapidement je vais juste survoler et après mon regard se dirige à droite sur les détails et après mon regard se dirige à droite sur les détails à quoi je pense et c'est très itératif aussi dans ce sens-là je m'aperçois et c'est très itératif quand je clique sur un élément je m'aperçois que je peux pas revenir dans ce que j'ai fait sur un élément parce que je recharge la page et puis ce que j'ai fait sur tous il faut que je recharge la page et puis je me dis il faut que j'ajoute au fur et à mesure la recherche même la première fois que je peux les montrer et ça évolue au fur et à mesure c'est ce que j'avais à dire et la deuxième particularité c'est que moi ma thèse qui est en design graphique fait que j'organise mon graphique beaucoup mes données pour les analyser beaucoup mes données en quelque sorte pour les analyser visuellement en quelque sorte et du coup par exemple ici c'est des entretiens que je fais avec des personnes pour ma thèse je vais voir parce que ça m'aide et je mets aussi au milieu des photos parce que ça m'aide et je mets aussi au milieu des photos de ceux dont on a parlé je mets des vidéos de moments qui ont été filmées de l'entretien c'est sûr ça par exemple ça n'a pas été discuté comme ça avec les personnes avec qui j'ai fait un entretien mais surtout ce qui m'est très utile c'est que par exemple si on voit je mets des petits numéros en paragraphe après dans l'analyse de mes données je vais créer une interface je vais extraire des choses je m'aperçois que ça ne marche pas du tout pour vous expliquer je m'aperçois que ça ne marche pas du tout pour vous expliquer c'est où je fais des choses déroulantes avec l'ergot où j'ai extrait mais en tout cas c'est des choses déroulantes où j'ai extrait ce qui me permet de réunir les choses d'une certaine manière ce qui me permet de réunir les choses d'une certaine manière et là si je clique ici je reviendrai sur l'entretien et là où la personne a parlé de ça je crée des interfaces pour analyser mes données et c'est profondément dans mon travail de thèse et ça qui est et c'est profondément dans mon travail de thèse et ça qui est forcément un template pour quelqu'un parce que là par exemple forcément un template pour quelqu'un parce que là par exemple on voit que ce qui se déroule finalement c'est assez nul pour faire voir autrement comment ces catégories se répondent pour faire voir autrement comment ces catégories se répondent pour un travail d'analyse vraiment voilà c'est à peu près ce que j'allais dire voilà c'est à peu près ce que j'allais dire pour rebondir pour rebondir sur ce que tu présentes et aussi rebondir sur ce qui a été évoqué à d'autres moments la question de l'articulation entre écriture publication et édition qui est un vaste débat qui pourrait nous occuper très longtemps mais par exemple toi Julie là ce que tu produis c'est des choses qui sont uniquement pour toi même si après tu vas t'en servir pour d'autres travaux pour avancer sur certains dossiers ça dépend quoi en fait la question que je me posais c'est est-ce que tu vas utiliser quand même ce que tu as mis en place là ton carnet ton carnet de recherche pour produire par exemple des articles ou des choses comme ça bah disons que pour dire moi par exemple j'ai commencé à tout séparer et en fait ça devient compliqué en fait d'avoir plein de petites fabriques partout et je me dis l'idéal ce serait que pendant la thèse au moins ou dans un quelque chose comme ça est-ce que tu vois ça vaut le coup de tout rassembler et de te dire à l'intérieur je vais aussi pouvoir produire un article ou non parce que elles ont des destinations toutes ces choses là ont des visées différentes vraiment très différentes et par exemple l'analyse des données c'est pas du tout pareil que mon carnet de recherche où je note tout même si bon il y a des choses liées forcément mais c'est pas pour l'instant c'est vraiment un travail de recherche vraiment de recherche pas un travail destiné à être publié mais je sais très bien que vu que de toute façon dans ma thèse je parle de composition de design graphique tout ça ma thèse au final va performer en quelque sorte ce dont je parle donc je vais extraire des interfaces que j'ai créées pour démontrer des choses c'est ce qu'on attend de moi aussi enfin c'est assez particulier dans ma thèse c'est ce qu'on attend de moi aussi de faire des choses en tant que designer graphique et pas faire juste un texte classique enfin classique entre guillemets un texte classique de thèse on va dire mais je trouve que si je le faisais maintenant je me restreindrais trop en fait il faut que j'explore plusieurs façons de voir les choses et plusieurs interfaces ou d'analyse des données pour pouvoir à la fin trouver la forme la plus juste pour faire voir ce que je veux faire voir ça répond à ta question ? oui 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 et puis c'est intéressant l'idée de ça c'est de 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 d'étapes et de ce que j'appellerais l'infusion c'est-à-dire qu'à un moment on a besoin de tester des choses ça prend du temps et de pouvoir se tromper pour voir un petit peu comment les choses s'articulent je crois qu'il y a Louis-Olivier aussi qui voulait qui voulait présenter quelque chose oui alors un petit exemple pour vous montrer ce que j'ai essayé de faire donc c'est pas exactement un travail de recherche je l'ai fait pour certains de mes travaux mais par exemple donc moi je suis plein de cours à l'université et à chaque début de cours je crée un nouveau dépôt guide où je rassemblais tous mes fichiers et donc il y avait une certaine série d'étapes et donc j'ai créé un modèle un gabarit que je me suis dit bon mais je peux le réutiliser à chaque fois et ça vous donne quelque chose comme là je vous donne l'exemple d'un cours qui a été donné avec Marcello donc voilà donc vous avez tous les fichiers il y a un readme avec voilà tous les objectifs du cours il y a un calendrier avec des milestones guides donc vous voyez ça ressemble à ça donc chaque semaine est associé à certaines issues donc des issues qui consistent à à préparer des notes de cours ce genre de choses mais c'est également un processus que j'ai reproduit pour des travaux de session ou des travaux à long terme ou des objectifs par exemple à telle semaine il faut que j'aille rédiger mon introduction à telle semaine il faut que j'aille rédiger la première section bref donc ce gabarit là voilà donc vous le voyez ici il y a des fichiers je te coupe je te coupe juste pour dire que là ça dépasse la fabrique de l'application mais c'est carrément un workflow aussi de gestion de travail c'est à dire que là en utilisant cette plateforme là qui est du versionnement tu as aussi la possibilité d'ouvrir des tickets pour dire ce que tu as à faire etc voire même d'ouvrir aussi le dépôt pour d'autres pour interagir et ça c'est aussi intéressant oui tout à fait et donc voilà je termine avec l'exemple donc au lieu d'avoir à passer à travers toutes les étapes j'ai créé un petit script voilà et que je lance donc voilà une ligne et le petit script je me demande quel est le code du cours on va dire par exemple lit 9999 parce que tous les cours ont un code quel est le titre du cours je vais l'appeler bon littérature en puissance quel est mon prénom oui quelle est la session on va dire été 2020 quelle est l'université l'université de Montréal bref donc vous voyez un peu le genre et donc voilà ça c'est mon nom le nom du prof est là et donc si je change dans le dossier ben voilà tout est là donc là c'est tout en ligne de commande vous n'avez peut-être pas tout compris mais ça a automatisé une bonne partie de ce que j'aurais fait manuellement pendant à peu près une ou deux heures et donc même chose toutes les issues et les milestones sont également reproduits dans le dépôt git voilà c'est ce que j'avais à montrer on a pas vu le code juste pour dire ah zut ok donc je reproduis le démo rapidement je vais juste ah parce que c'est ça je peux juste partager une fenêtre du browser je pense qu'il faut je pense qu'il faut que tu le partages ou pas partages si tu veux le montrer tu peux partager tout l'écran en fait ah ok ok donc je vous le montre à nouveau rapidement j'ai écran en entier et voilà donc je recommence est-ce que quelqu'un voit un terminal oui oui super ah super voilà donc on recommence donc voilà un script de batch une ligne et voilà quel est le code du cours on me demande le code du cours et voilà clonage git quel est le titre du cours titre littérature le nom de la professeure on va dire Marcello Vittalie Rosati pour quelle session voilà donc c'est tous les détails université X et mon nom à moi c'est lui et voilà donc si je change dans le répertoire j'ai tous les fichiers donc voilà tous les fichiers sont là pour préparer un site Hugo et de même le répertoire disons le dépôt guide va être préparé aussi en ligne voilà c'est ce que j'avais à montrer merci pour la démo j'ai un petit traître de trois ans à côté de moi donc s'il y a du bruit c'est normal est-ce que là on a vu quand même déjà plusieurs exemples alors qui sont relativement similaires mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ou qui voudraient échanger dans le chat pour montrer un petit peu ce qu'ils font ou peut-être des pratiques complètement différentes surtout n'hésitez pas si vous voulez échanger il nous reste quelques minutes avant avant de la fin de la session est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait présenter il y a des gens que je ne connais pas puisque là je connais presque tout le monde comme Benjamin Oana n'hésitez pas surtout si vous voulez présenter des choses si vous voulez rien présenter il n'y a pas de problème personne juste ici ok je ne sais pas ce qui pourrait être intéressant parce qu'on ne va pas on pourrait discuter longuement en montrant un peu tout ce qu'on fait etc moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir vos retours aussi sur la pertinence ou pas de mettre en place je ne sais pas un dépôt ou quelque chose pour partager ce genre de choses en sachant que tout ça est vite périmé parce que nous-mêmes on modifie nos outils très régulièrement donc je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt par exemple à réunir plein de templates différents je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre on avait commencé à en discuter un petit peu avec Arthur il y a presque un an et demi et je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre en tout cas moi ça m'intéresserait d'avoir vos retours là-dessus parce que je pense qu'on est assez curieux les uns et les autres pour voir comment ça fonctionne ailleurs pour s'en inspirer pour améliorer aussi ce que nous on met en place voire aussi pour apprendre une nouvelle chose donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait un avis là-dessus moi je pensais peut-être prolonger un peu ce que j'avais tenté de faire de façon un petit peu trop verbeuse avec la présentation de fabrique de publication je ne sais pas si Julie justement tu voudrais prendre la parole oui moi je pense que ce qui est le plus attendu en fait par les gens notamment par les gens qui ont moins de littératie numérique comme disait Marcello c'est que il y a vraiment une envie de se passer d'outils comme Word par exemple et surtout pour le pendant de j'ai envie de faire une thèse où je peux diviser en chapitres par exemple je dis n'importe quoi qui est divisé en chapitres et je peux monter d'un coup ma thèse avec une ligne de commande et toute la mise en page est faite et j'ai même une mise en page peut-être à la fois numérique et le PDF hyper clean pour le rendu à l'université etc moi c'est ce que j'entends le plus dans les demandes donc s'il y avait quelque chose à faire c'est monter un template Hugo ou Jekyll ou n'importe quoi pour faire ça après c'est une autre chose c'est pas dans l'écriture c'est vraiment dans plutôt la fin la publication après moi pardon j'en profite je rebondis salut moi je suis Julien je suis ni chercheur pas du tout moi je suis designer et je fabrique des outils pour production de contenu et d'édition surtout pour les maisons d'édition donc il y a un peu moins cette problématique de construire un contenu et de construire une thèse je sais pas si vous m'entendez bien Antoine fais moi un signe si tu m'entends correctement ce que je veux dire par là c'est que merci c'est qu'on ce qui est très intéressant c'est que dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent on parle d'outils de publication où moi je vois des outils de travail pour fabriquer une pensée sur du long terme la façon de penser l'état qui n'est pas les catégories la façon d'imaginer des représentations visuelles donc pour le dans là si on parle de site internet dans le cas du Julien d'Antoine ou d'organisation des dossiers des textes dans le cas d'Arthur où on est dans des dans des façons de construire des espaces qui vous sont propres et que vous comprenez que vous gérez et que vous êtes capable de naviguer dedans en fait vous cartographiez vos espaces de recherche par l'intermédiaire de ces outils et pour moi c'est pas du tout des outils de publication en sens premier du terme c'est des outils de cartographie des contenus que vous allez mettre en place au moment de la publication de votre thèse la publication étant rien d'autre que comme en photo argentique on va fixer le contenu de cette thèse dans un document qu'il soit numérique ou papier mais c'est la partie fixe de la recherche c'est là dessus qu'on est jugé pour le doctorat ou pour le PhD ou je sais pas comment puisqu'encore une fois je suis pas chercheur mais on est là dedans et ce que je trouve hyper intéressant dans toutes les pratiques que j'ai vues jusqu'à présent en étant encore une fois de l'extérieur c'est que c'est pas une recette qui est réapplicable à tous c'est que vous allez tous échanger des parties de ces recettes ou pardon Louis-Olivier va prendre un morceau et va rajouter la partie biblio dans le truc de Louis et puis va prendre un morceau de ce qu'a fait Arthur et le fait d'avoir toutes ces mini exemples comme étant des outils dans une trousse qui est partageable ça me paraît beaucoup plus sensé qu'avoir un template de production de contenu dans lequel on va demander à des gens de se figer parce que comme dit Julie ce qui est fondamental c'est le côté hyper personnel de chacune de ces pratiques ouais tout à fait c'est vrai que c'est c'est peut-être là que je me dis que j'aurais finalement dû timidement j'ai pas voulu partager mon écran mais j'aurais peut-être dû le faire parce que alors moi je travaille dans un paradigme qui est celui j'ai un petit bug au niveau allez partage ton écran Arthur ouais ouais ça sera plus simple ouais ouais moi je suis vraiment dans un paradigme de publication scientifique et donc en fait tout mon système il est basé sur deux choses je travaille à partir de ma production et la production des autres donc le dialogue permanent entre ce que j'écris et la citation est fondamental c'est pour ça que tout mon système il est basé sur le premier critère c'est comment je peux intégrer mon système bibliographique mais l'autre partie du système c'est que ça sort et Antoine me demandait s'il y avait des choses dans mon carnet de recherche qui étaient privées non mais ce que je peux montrer c'est le Zettler du coup et en fait c'est pas parce qu'il est local que je peux pas en sortir des trucs et la mouillette qui permet de produire est exactement la même alors au niveau du partage d'écran c'est là que ma compétence numérique va devenir attends tu as pas les droits je te les donne tout de suite t'as un bouton plus qui s'est mis à côté de la caméra en bas super on va partager tout l'écran alors il me propose de partager une vidéo de charger une présentation de débuter un sondage mais j'ai pas ah oui je suis bête voilà on coupera au montage la partie précieuse minute perdue ok moi j'utilise pas mal Zettler ces temps-ci mais comme je disais la moulinette entre guillemets c'est quoi ces Pandoc en fait ce qui se passe en dessous je vous montre en une fraction de seconde dans les préférences de Zettler j'ai accès à la commande Pandoc qui sert à Zettler à faire les exports et je lui donne notamment des choses que j'ai écrites moi-même par exemple un petit filtre pour bricoler des choses autour de la biblio bref ce que je voulais dire c'est que c'est pas parce que ça c'est oui oui juste pour préciser Pandoc ça permet juste de transformer en fait tes sources donc là en l'occurrence c'est du markdown avec des métadonnées et une entête en YAML donc ça permet simplement de transformer ça en différents formats et toi tu produis essentiellement de l'HTML et du PDF voilà c'est le cas sur mon site qui suit la même logique que ce qu'a présenté Antoine tout à l'heure si ce n'est que le générateur n'est pas Hugo mais Jekyll la raison c'est tout simplement que je peux utiliser Pandoc pour traiter le markdown et donc ça me permet d'intégrer ma pratique de citation de manière complètement fluide et directe par rapport je n'ai pas besoin d'adopter une pratique d'écriture différente et donc les exports et bien voilà c'est peut-être ce qui t'a manqué au niveau visuel tout à l'heure Julien c'est que la lenteur de l'export est due au fait que c'est la tech qui tourne derrière et c'est même pire que la tech c'est carrément qu'est la tech donc on est dans quelque chose d'assez doux en termes de dispositifs mais donc ça c'est une petite note que je n'avais absolument pas l'intention de mettre en PDF je viens de le faire en live c'est une cascade non répétée et ça ne marche pas trop mal si ce n'est qu'on voit bien que étant donné que la source de cette note c'est toujours le même bouquin bon bah il y a un peu des libides qui se baladent maintenant si je prends quelque chose qui n'est pas du tout une petite note mais un article beaucoup plus long qui a été publié en l'occurrence vous remarquez qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu plus exotiques au niveau du marquage il y a un abstract par exemple qui n'était pas présent dans une simple petite note mais le reste va être strictement identique il y a du texte au kilomètre des citations et le principe est le même en fait l'export va utiliser un template la tech sur lequel j'ai passé beaucoup de temps pour l'adapter à mes besoins et il va reprendre cette disposition on va donner un petit peu plus d'espace au PDF pour qu'on voit un petit peu plus la logique voilà et donc là on est dans la logique éditoriale on n'a pas parlé on a parlé un petit peu d'efficacité personnelle on n'a pas forcément parlé de l'industrialisation de ces systèmes moi il y a une grosse tension dans mon travail c'est que je dois envoyer mon travail à des éditeurs à des revues qui ont parfois leur propre feuille de style leur propre logique et donc tout ce travail que je fais sur mes propres PDF il est essentiellement pour valoriser une certaine compétence et puis préparer une future carrière etc verser aussi des PDF très clean sur les archives ouvertes mais pour tout ce qui est industrialisation de la production côté filière éditoriale là c'est là qu'est la tension pour l'instant et donc le travail auquel contribue Antoine du côté de la chaire de recherche sur les écritures numériques avec stylo les partenariats éventuels qui pourraient se nouer avec des grandes infrastructures de recherche etc c'est aussi des questions qui m'intéressent et là on est complètement dans la publication on sort de ce système très personnel avec des petits liens internes qu'on voit d'un document à l'autre et on rentre dans une logique où je ne maîtrise pas forcément tout c'est exactement ce point de bascule en fait où en fait tu as cette partie où c'est effectivement de la recherche personnelle qui peut aller jusqu'au stade de la publication personnelle mais on n'est pas effectivement dans la partie industrialisation pardon publication industrielle qui elle est dans son propre champ d'univers où tu vas avoir effectivement des éditeurs qui n'auront aucun problème à avoir leur fichier latex et les autres qui te diront soyez gentils envoyez moi un docx mais c'est typiquement ça après Pandoc te permet de bouger de l'un à l'autre et de t'en sortir mais j'ai du mal à imaginer ça comme étant un truc qui puisse être reproductible à tous les chercheurs oui et après quelque chose qui marche complètement mais c'est la question c'est compliqué de demander à d'autres personnes d'utiliser des choses comme Pandoc après il y a il y a un débat à mon avis dans lequel il ne faut pas se lancer enfin pas maintenant en tout cas même s'il est intéressant à faire par ailleurs c'est justement la question de la production de formes éditoriales qui sont destinées justement à un circuit plutôt de de diffusion classique traditionnelle qui sort des petits cercles qui peuvent être entre chercheurs ou entre personnes interposées et du coup il y a un éditeur qui intervient et à savoir quel est le rôle de qui la question justement des chercheurs et des dépôts ouverts où on va aller justement nous-mêmes placer je ne sais pas un PDF ou quelque chose comme ça et qu'on veut un produit fini qui est un peu de la gueule c'est vrai que normalement ce ne serait pas le rôle du chercheur de le faire mais ça devient quand même malgré tout et c'est compliqué aujourd'hui de lire certains documents qui ont été mis en page avec Doc où la typo est vraiment dégueulasse et où en fait on se retrouve avec des trucs pas trop lisibles alors que sur la plateforme payante c'est tout joli et qu'on pourrait effectivement mais là c'est une autre question que notamment Anthony Mazur avait traité dans un article une présentation sur la forme graphique de la recherche que ce soit du côté d'éditeur ou du chercheur par contre je vais être obligé de vous couper parce qu'il était déjà 11h05 et que moi je vais devoir m'échapper mais peut-être qu'Arthur tu voulais rajouter quelque chose non c'est juste pour conclure en gros on a besoin de ça mais en version numérique voilà Anthony notamment on a besoin de cloner on a besoin on a besoin de ce voilà si tu veux moi quand je tombe là-dessus je me dis fondamentalement il faut qu'on parle de fiches et de liens et de bibliographie etc mais qu'on produise l'équivalent de cet ouvrage pour la génération actuelle de chercheurs et de futurs chercheurs chercheuses voilà c'est pas forcément du PDF pardon c'est pour ça aussi que je parlais sur du XML éventuellement parce que ça peut être de travailler directement avec des plateformes de diffusion qui elles vont se charger notamment de produire peut-être des PDF qui sont brandés pour une plateforme de publication et donc là on va pas fournir ni de l'HTML ni du Markdown mais plutôt du XML je voulais rajouter quelque chose sur la place du PDF sur quoi ? la place du PDF on en a pour deux heures là non pardon pas tout ce que je vais vous proposer moi c'est qu'on va s'arrêter là parce que je pense qu'on aura d'autres occasions de discuter à plus ou moins nombreux et nombreuses alors je vous ai un peu exploité là parce que moi forcément la vidéo est enregistrée donc moi je vais la réécouter et peut-être faire un petit truc qui me servira peut-être juste à moi ou que je peux le dire quelque part et je vais conserver aussi parce que j'ai la main dessus je sais pas pour vous les échanges qu'il y a eu dans le chat que je vais garder uniquement sur mon disque dur pour un temps limité et donc ce que je vous propose c'est peut-être de rééchanger alors soit peut-être pas via le festival mais de mettre en place un espace pour signaler deux trois choses ajouter quelques contenus de réflexion pour dire que voilà des gens se posent cette question là peut-être en anglais parce que ce sera plus facile aussi d'attirer d'autres gens ou en anglais et en français on peut aussi faire les deux donc voilà je sais pas s'il y a des personnes qui voulaient ajouter autre chose peut-être remercier aussi Julien pour l'organisation et pour le coup de main sur la vidéo merci Julien si vous avez quelque chose à dire profitez-en maintenant juste merci et bravo pour ce petit moment de réunion qui est vachement bien moi je sais que les discussions à deux c'est toujours enrichissant mais là d'avoir vu le système de Julie d'avoir écouté Louis O nous montrer son Louis O c'est impressionnant il faut que je t'attrape en visio pendant deux heures c'est un système c'est carrément du records management pour la pédagogie à base de textes bruts donc c'est génial bref merci on a encore beaucoup à échanger Arthur je t'assure tu as beaucoup de choses à m'apprendre toi aussi pour répondre là-dessus je prends une minute parce que là j'en profite je hijack la discussion si effectivement cette conversation entre Arthur et Louis Olivier a un vrai sens entre tous les deux je pense qu'elle a un sens pour tout le monde le festival il s'arrête ce soir on peut tout à fait imaginer continuer à profiter de l'infrastructure et de cette installation là pour avoir des moments de discussion dans les mois qui viennent puisqu'apparemment le festival ne peut pas s'arrêter tout de suite loin de là donc du coup ça peut être aussi un espace d'échange sur du long terme plus régulier et je sais que Velvetine veut faire ça avec la partie typo et libre moi je serais très content qu'on ait un espace de discussion autour des pratiques de recherche et d'écriture et de publication pour l'ensemble donc ça s'organise ouais je suis extrêmement faveur il n'y a pas cette discussion sans nous utiliser les dispositifs existants je suis 100% pour très très bien ça ok super merci et puis bon il y a plein d'autres initiatives qu'on n'a pas cité ici mais qui pourraient permettre aussi de réunir ça donc on en reparlera je pense par la suite en tout cas merci à toutes et à tous pour votre participation et bonne fin de festival si vous suivez c'est parti et à tous